Par quatre chemins, deuxième heure, au cours de cette deuxième heure, nous allons parler d'un ouvrage qui nous arrive là ces jours-ci, qui s'intitule La force de conviction. C'est de Jean-Claude Guillebeault, paru au Seuil, lequel Jean-Claude Guillebeault est présentement au Canada. Vous allez donc en entendre parler vraisemblablement ces jours-ci. Et cet ouvrage est tout à fait remarquable, comme les autres du reste l'étaient. Je pense en particulier le goût de l'avenir qui nous a beaucoup marqué, quelques-uns d'entre nous, en tous les cas. Autour de nous, les gens se sont dit, tiens, c'est vrai, c'est un ouvrage qui nous oblige à nous ramasser pour collaborer ou contribuer à créer un goût pour l'avenir, donc le goût de l'avenir. Bien. Il y a eu plusieurs autres ouvrages que nous avons parcouru pour vous au cours de ces années. Celui-ci, donc La force de conviction, est un ouvrage que je considère extrêmement important, dans lequel, entre autres choses, il parle de la politique ou de l'économie, de la science ou de la religion, mais que dans tous les cas, il nous faudrait apprendre à distinguer la croyance aveugle de la conviction raisonnable. La pure crédulité, de la crédulité, de la détermination réfléchie. C'est à quoi il nous invite. À quoi pouvons-nous croire? C'est la question qu'il se pose et la question qu'il nous pose. L'un de ses chapitres s'intitule de la croyance à la crédulité. Je parle de Jean-Claude Guilbeault. L'ouvrage s'intitule La force de conviction paru au seuil. Et quant à moi, je ne vais vous parler maintenant que d'un des chapitres de cet ouvrage. De toute façon, vous aurez l'occasion très certainement d'entendre M. Guilbeault qui va participer à d'autres émissions. C'est l'évidence même parce que c'est un personnage très, très important. Et il vient à l'occasion comme ça nous visiter. Puis c'est hautement tripatif toujours. Alors ce qui m'a retenu mon attention en particulier, c'est évidemment de la croyance à la crédulité. C'est ce qu'on peut raconter de l'ère du verso. Et ce qu'il lui va raconter de l'ère du verso. Parce que c'est un phénomène auquel j'ai été associé relativement. Je dis toujours relativement parce que, vous savez, moi, mon opinion, si je peux commencer à vous la dire, c'est que tout ça, le New Age, si vous préférez, c'était en quelque sorte l'équivalent d'un smorgaborgue, c'est-à-dire d'un buffet dans lequel tout le monde pouvait se servir. T'as dit qu'ici, t'as des... Tu sais, quand tu fais un buffet, tu penses que tu veux. Alors c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'il nous dit ici à un moment. Il dit, voilà, il dit, beaucoup plus pacifique, même souriante, et cette immense et foisonnante galaxie de croyances, groupes et pratiques qu'on rattache au New Age californien, mêlant l'astrologie au chamanisme, les nouvelles technologies au panthéisme écologique, les sagesses bouddhistes au consumérisme américain, la spiritualité authentique à l'hédonisme pansexuel, la contre-culture féministe et libertaire au tantrisme et au yoga, entre autres choses. Bon. Ce vaste mouvement, dit-il, est apparu au tout début des années 80, puis là, il rappelle que c'est Mme Marilyn Ferguson, dans son ouvrage Les enfants du Verseau, qui a beaucoup contribué à accoucher de cette vision-là. Un vrai panorama de la contre-culture californienne. Il proposait finalement un nouveau paradigme pour expliquer une nouvelle vision de l'univers, et nous étions nombreux à croire que c'était très important, et à croire que c'était très important. Ça l'est encore relativement, mais ce qui s'est produit, c'est qu'il y a tellement de façons de vivre le New Age, vous comprenez que ça s'est éclaté un peu partout, et que certaines de ses pratiques, par exemple, ou de ses croyances, se sont éclatées, et ont été absorbées, plus ou moins comme ça, dans la société, dans le bon monde même, je dirais, si vous permettez. Alors, il y avait donc de tout. Donc, après un âge d'obscurité, qu'est-ce qui dit ça? Je crois que c'est elle. C'est moi, Mme Ferguson, qui disait, après un âge d'obscurité et de violence, nous pénétrons dans un millénium d'amour et de lumière, l'ère du verso, le temps de la vraie libération de l'esprit. Il y avait évidemment de l'utopie dans ça, c'est certain. C'est sûr que nous annoncer qu'on entrait dans une ère particulièrement extraordinaire, c'était peut-être aller très loin. Et dans un autre passage du livre, elle ajoutait, pour justifier la nécessité de ce nouveau paradigme qu'elle annonçait, ce n'est que par un nouvel état d'esprit que l'humanité peut se régénérer, et notre capacité pour un tel changement est naturelle. Moi, je pense que même c'est encore vrai. Alors, ensuite, ce que je pourrais vous dire, finalement, j'ai beaucoup à vous dire là-dessus, vous vous en doutez, on fait justement, l'auteur ici fait allusion, par certains côtés, le nouvel âge, New Age, si vous préférez, mouvement de réveil à la fois dynamique et composé, que renoie avec l'ésotérisme, très en vogue au 19e siècle, également dans tendance à l'oublier, et plus lointainement encore avec la tradition gnostique des premiers siècles de notre ère, puis comme chez les premiers gnostiques, en effet, s'exprimait là une passion nouvelle pour la connaissance, notamment celle qu'apportait depuis peu la mécanique quantique, les théories du chaos, le principe d'incertitude d'Eisenberg, l'épistémologie cybernétique de Grégory Bateson et du groupe de Palo Alto, etc. Encore une fois, c'est vraiment pour moi le smorgaborgue. On va chercher là-dedans ce qu'on veut. Bon. Mais il y a donc une volonté de remettre ça ensemble, de syncrétisme, si vous voulez, qu'on pourrait définir comme théologico-scientifique, qui cherche à réconcilier science et spiritualité, et ça fait partie également de ce mouvement-là. On trouve ainsi chez les adeptes de New Age un mélange de crédulité et de science parfaitement en accord avec l'époque, et ça devient presque une forme de cybersacrie, on pourrait dire. Et puis, concernant la filiation ignostique, certains vont dire que c'était devenu comme un cimetière de l'esprit, mais on peut bien les façons d'examiner cette chose-là. Puis il y a Gaïa également qui nous est apparu, pour ainsi dire, à cette époque-là, et qui est devenu comme une espèce de croyance en une dimension sacrée de la Terre, et tout ça dans la perspective écologique, bien sûr. Donc, le New Age au Nouvel Âge a donné lieu à une multitude de groupes, de tendances, de réseaux, de sous-réseaux. Je me souviens que parfois, les gens qui me rencontraient me disaient, vous qui croyez à tout ça, ces affaires-là, M. Dengar, mais je me disais, mais quelles affaires, hein? Comment donner des précisions, s'il vous plaît? Donc, il y avait des tendances très diverses qui allaient de la diététique améliorée à la culture bio, aux crédulités millénaristes. Alors, à propos des crédulités millénaristes, je voudrais dire quelque chose ici. Je m'étonne d'ailleurs que Guigbou ne l'ait pas rappelé, parce que ça aurait pu être une belle tentation à laquelle il aurait pu céder. On parle crédulité millénariste, on dit qu'il y a des croyants dans toutes sortes de phénomènes bizarres qui peuvent tout à coup être inquiétés par l'arrivée du deuxième millénaire, vous vous souvenez? Eh bien, ce millénarisme, on l'a vécu de bien des façons. Il n'y a pas seulement les gens de religion qui l'ont vécu, il y a toute la planète qui a été prise dans cette affaire-là, dans le passage à l'an 2000, qui ne retenait pas que l'attention des tripeux. C'est ça que je veux dire. Tout le monde a cédé devant le bug, devant l'effet d'une croyance, voilà, finalement. Alors, ils parlent de crédulité millénariste, parfois à la démarche sectaire également. Leur succès mondiaux s'accompagnant d'un foisonnement de publications de journaux. Bon, New Age a rencontré un tel succès que nombre de thèmes d'expression de vocables qui en étaient issus se trouvèrent bientôt incorporés dans le langage publicitaire et médiatique le plus courant. En fait, il n'y a pas seulement le vocabulaire, je dirais qu'il y a certaines valeurs également qui ont été absorbées par la société. Le New Age est mort, pour ainsi dire, de s'être éparpillé partout, puis d'avoir été absorbées diversement par l'ensemble de la société. Ensuite, bon, lui, il parle du New Age qui passe à un moment au Next Age. Et ça, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser beaucoup parce qu'on est moins conscient de cette transformation-là. Toujours est-il qu'à un moment donné, à un moment donné, où je reprendrais ça, par exemple, le livre est tellement merveilleux qu'on ne sait plus où on a des chercheurs à mettre en évidence, par exemple, un moment de caractère hasardeux qui consiste à mettre rigoureusement sur le même plan l'expérience ésotérique et la connaissance scientifique, la raison et la mystique, la rationalité, les motifs, etc. Il y a là un principe d'équivalence qui menace aussi bien la raison que la croyance, rappelle-t-il. Alors, il dit qu'il faut appliquer le principe de no-mop, le principe de no-mop suggéré par le scientifique américain Stephen Jay Gould qui disait que ça doit conduire à ce qu'on respecte la frontière qui sépare obligatoirement la science et la religion, le savoir et le croire, dont les statuts sont respectables, mais souvent, comme ça, incompatibles. Il parle aussi de ce que l'Église catholique s'est beaucoup inquiétée de ce phénomène du Nouvel Âge, parce que peut-être qu'au fond, la mémoire catholique a été nourrie pendant 2000 ans des souvenirs du combat incessant contre les hérésies, les sectes, les dissidences, en particulier celles des gnostiques, et c'est remonté, puis évidemment, dans l'esprit des gens, ils se sont dit que c'est un nouveau phénomène d'hérésie, finalement, de dissidence, de secte, etc., qui apparaît maintenant. Dans ce texte critique, le Nouvel Âge est interprété aussi comme un retour du gnosticisme, etc. Tout en condamnant ce mouvement, cependant, les rédacteurs, je tiens à revenir là-dessus, reconnaissent un authentique sentiment religieux chez les personnes influencées par le Nouvel Âge. C'est intéressant de le signaler, parce qu'il n'y a pas que de la folie à travers tout ça. Il faut faire le ménage là-dedans. Il faut aussi faire le ménage à nos souvenirs, d'une certaine façon, parce que c'est bien passé, ce phénomène-là, en se disant, ça, c'était bien, ça, on a bien fait de faire ça, ça, on a bien fait de croire à ça, ça, on n'aura pas de vue, etc., etc. Il y a des exemples que je voulais vous donner de ce à quoi ça a donné lieu, tout ça. Quand on a parlé d'écologie, par exemple, de Gaïa, je sais, il y a certains phénomènes, on ne pouvait pas parler de tout, ça, je le sais, mais auxquels, moi, je tiens en particulier, parce que c'est à partir de cette pensée qui circulait qu'on s'est adonné à des phénomènes comme l'autoconstruction, par exemple. Ça a commencé à cette époque-là, l'autoconstruction. C'était une façon de célébrer Gaïa. Bien. Alors, on se retrouve tout de suite, ou presque. Mais la raison pour laquelle je tenais à vous parler de cet ouvrage, je vais l'aborder maintenant. Parce que là, ça ne faisait que préparer, si je puis dire simplement, le terrain avant d'en venir à parler d'une question qu'il soulève et qui est très importante, la question des sectes. Tout ça pour tâcher de répondre à la question à quoi pouvons-nous croire? Il parle de vulnérabilité de nos sociétés post-modernes aux formes de magie de croyances irrationnelles qui expliquent en grande partie l'embarras qui accompagne toute réflexion sérieuse sur les sectes. Alors, vous allez voir où il va en venir. Et moi, ça me paraît passionnant, je pense qu'il a osé aborder cette question-là. Il dit, dans la sphère médiatique, le discours anti-sectes s'est durci jusqu'à devenir virulent. Ça semble indiquer qu'on n'établit aucun lien entre les crédulités qui sont jugées pittoresques et les sectes que l'on considère comme dangereuses. On parle de pieuvres, de desservelages, de dangers fatals. Ici aussi, je peux dire, mais pas autant qu'en France. En France, c'est une bataille rangée. Il dit, dans l'ensemble de l'Europe, par exemple, en effet, la réflexion théorique et l'élaboration de critères à propos des sectes, tout cela bute sur des contradictions. Et c'est sur ces contradictions que je voudrais vous entraîner maintenant. « Elles exigeraient une analyse plus circonspecte et mieux réfléchie. Qu'est-ce qu'une secte? Comment la distingue-t-on d'une église? Sur quoi peut-elle fonder sa légitimité institutionnelle? Au nom de quoi la condamner dans une société dite ouverte? Comment combattre les sectes tout en respectant la liberté de croyance? » Inscrite dans tout ce qui nous définit, finalement, collectivement. Ces questions dérangeantes alimentent une guérilla incessante entre les sectes qui refusent d'être classées dans cette catégorie et les associations qui les combattent. Cette guérilla débouche régulièrement sur le terrain judiciaire. Elle est tout sauf paisible. Il est vrai que certains textes législatifs visant les sectes et votés, on parle de la France, à la harte, sous la pression de l'opinion, se fondent sur des notions attrape-tout, comme par exemple la manipulation mentale. On en a déjà assez parlé, ici aussi, de la manipulation mentale dont les gens font l'objet dans les sectes. Mais il dit très justement, d'ailleurs, et c'est un point de vue que je soutiens parfaitement, il dit « ça pourrait aussi bien s'appliquer à les limites à n'importe quelle église constituée, au premier mouvement associatif venu, voir un club sportif soucieux de conditionner ses joueurs pour qu'ils gagnent. » C'est bien sûr qu'il y a de la manipulation mentale quand tu essaies de faire travailler les gens pour jouer au hockey, pour se jouer, etc., puis tu te dis « allez, 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 bien, bien, bien. » C'est sûr qu'il y a une manipulation. C'est très évident. Le même concept de manipulation mentale pourrait encore être transposé dans le domaine de l'économie. Avez-vous pensé à ça? Et dans le domaine des affaires également, hein, quand on réunit des gens, on dit « vous êtes de jeunes cadres, etc., puis il faut ceci, il faut cela », on est dans la manipulation mentale, hein. Par exemple, aux méthodes de conditionnement de leur cadre ou aux vendeurs par les entreprises adeptes du nouveau management. Pensons aux séances de motivation, aux sauts à l'élastique, aux jeux de rôle, etc. Non, non, non. Il faut voir les choses comme elles sont. Et c'est à quoi il nous invite, hein. Et je sais pourquoi je trouve que c'est un livre très, très, très important. Il dit « sur tous ses chapitres, une société démocratique prétendument pluraliste, tolérante, voire indifférente à la croyance qu'elle relègue au domaine privé se trouve prise au piège de ses propres principes. » Et voilà le problème. Comment pourra-t-elle mener, elle qui récuse toute idée de croyance collective ou de religion officielle, le combat contre les sectes? Comment engager en définitive contre les sectes une lutte qui ne soit pas elle-même sectaire? Belle réflexion. Il dit « certaines d'entre elles, d'ailleurs, ne font pas que cela. Elles affirment prendre au mot le projet très post-moderne de l'épanouissement de soi, de libération psychique, d'écologie intégrale et de panthéisme, projet qui s'accorde avec la sensibilité dominante. » Alors, il parle un moment aussi de la scientologie, etc., puis il dit « ah, bon, bien. » À tort ou à raison, elles se sentent en totale harmonie avec ces sectes, entre... Harmonie, pardon, avec cette post-modernité qui a émergé après le déclin des grandes croyances institutionnelles et même grâce à lui. « Au nom de quoi la société moderne qui se prétend anomique... » « Anomique », c'est-à-dire sans normes. Sans normes morales imposées. Exactement. Bon, alors donc, dans la société moderne qui se prétend anomique, à quoi peut-elle combattre des sectes de cette nature? La contradiction n'est pas si facile à surmonter. Pour certains observateurs, c'est cet embarras qui explique la violence du débat entre les sectes et la société démocratique. Il cite ici Schlegel qui dit dans les sectes à l'âge démocratique, qui dit « L'une des raisons de la fureur anti-secte vient sans doute de là. Elle tranche sur les idées et les pratiques dominantes de nos sociétés ouvertes et tolérantes qui sont incapables de les contrer sans se contredire elles-mêmes. Pluralisme et liberté individuelle, tolérance et relativisme se doivent de laisser vivre, croître et s'exprimer des forces et des groupes bâtis sur d'autres valeurs. Le cas des sectes n'est pas foncièrement différent sur ce point de groupement politique qui prospère en démocratie tout en condamnant la démocratie. Si on parle de manipulation mentale à propos des sectes, il faut bien tenir compte de ce qu'il y a aussi de la manipulation mentale dans la publicité. Il y en a aussi dans les émissions de télévision nombreuses qui s'adonnent à ce genre d'exercice-là. Ça s'applique à n'importe quelle église constituée aussi, aux premiers mouvements sociétistes venus voir un club sportif, etc., comme je vous le disais. Il y a un petit moment, j'y reviens parce que je dois être absolument certain de vous avoir passé ce message-là. Parce que je le crois très important quant à moi. C'est de la mise en condition toujours de la manipulation mentale ou sexuelle, de la violence psychique, de l'addiction provoquée, sur tous ces chapitres, d'une société démocratique prétendument pluraliste, tolérante, voire indifférente à la croyance qu'elle relègue au domaine privé, bon, se trouve prise au piège de ses propres principes. Bon. Eh bien, pluralisme et liberté individuelle, tolérance et relativisme se doivent de laisser vivre, croître et s'exprimer des forces et des groupes bâtis sur d'autres valeurs. Les sexes sont bel et bien devenus le problème emblématique de la société moderne. Elle renvoie de plein foi à la question irrésolue du pluralisme, de la possibilité d'être différents les uns des autres, etc., individuellement ou par groupe, etc., de la croyance collective et de la croyance tout court. Le nombre et le succès des sectes signalent bien en creux l'intensité du besoin de croire et la persistance dans les sociétés les plus modernes d'une crédulité instinctive qui laissent le champ libre à toutes les manipulations. Fort bien. Les espoirs que l'on fondait sur l'émancipation individuelle et la liberté de jugement, abat, se voilà battus en brèche. Que voulez-vous qu'on y fasse? C'est comme ça. Confié au libre arbitre de chacun, détaché de tout encadrement institutionnel, l'aspiration à la croyance fait de chacun une proie facile. Le conditionnement des esprits, souvent flagrant dans le cas des sectes, se retrouve dans bien d'autres domaines. Il va parler en particulier, ensuite, dans cet ouvrage, de la manipulation mentale que représente la publicité. Cette appétence pour le merveilleux, le mystérieux, le signe ou le marquage symbolique flotte autour de nous. Les raisons qui poussent nos contemporains vers les sectes et les prédisposent à quantité d'autres consentements dociles. Ces consentements ne relèvent pas en théorie de la crédulité, mais dans la pratique, ils n'en sont pas éloignés. L'esprit critique abdique plus souvent et plus facilement qu'on ne le croit devant des offres intéressées qu'ils représentent. Puis là, il emprunte une expression de Régis Debré pour dire autant d'imbécilité tonique. Il parle aussi de liturgie publicitaire. Dans les sociétés avancées, la publicité emploie maintenant des techniques très élaborées et s'appuie sur une connaissance toujours plus fine des ressorts psychologiques qui déclenchent l'acte d'achat. Il faut toujours répondre à la question à quoi pouvons-nous croire? Appliquant des méthodes de marketing censées être plus intelligentes, ces promoteurs en viennent à construire un environnement psychique qui n'est pas si éloigné du sacré et du culte. Vous me suivez? Et vous le suivez? Du même coup? Ce n'est donc pas ou pas seulement sur leur qualité comparée que se jouera la concurrence, mais sur l'immatérialité des symboles représentés par les marques. Je vois chez mes jeunes gens qui sont mes petits-enfants comment tout à coup, les marques, c'est très important. Tu portes telle affaire, tu portes telle autre, etc. C'est destiné à capter l'adhésion, tout ça, irrationnelle du consommateur. Or, si la compétition entre les marques ferrages s'apparente à une nouvelle guerre des dieux, le dispositif publicitaire en lui-même fait l'objet d'une dévotion globale. Il est le Deus et Machina. Il préside à notre bonheur. Il célèbre notre prospérité. On considère en outre à tort qu'il symbolise tout à la fois la modernité sociale et la liberté individuelle. À ce titre, il dit, Guillebeau, il s'apparente à une religion séculière. Il assure, en quelque sorte, l'homélie permanente au sens de commentaire de l'Évangile de la consommation de masse. Il est notre nouveau catéchisme, au plus près exactement, une nouvelle machinerie mystificatrice dessinée à produire du consentement. Du consentement. Or, une telle machinerie se fonde sur la crédulité supposée des fidèles. personne n'est autorisé à chuchoter pendant la prédication. à quoi pouvons-nous croire, au fond? C'est ça. La crédulité est une perroie offerte à des idéologies ou à des conditionnements infiniment plus diversifiés qu'on ne le croit. Il est bien d'autres cléricalismes que celui d'Église, dit-il. Une question de principe reste posée. La crédulité contemporaine serait-elle plus forte que par le passé? Par l'effet d'un extraordinaire coup du sort, la décroyance et la désillusion généralisée, loin de nous rendre plus lucides, aurait-elle fait de nous des humains plus vulnérables encore et plus crédules que ne le furent les générations précédentes? Le sentiment illusoire d'avoir rompu avec les prodiges consolateurs de la religion ou de l'idéologie nous aurait-il conduit à baisser la garde et ferait-il de nous des êtres plus désarmés encore? Ce qui est sûr, c'est que renvoyé à la sphère privée, réduit à n'être plus qu'une option individuelle, le besoin de croyance s'est trouvé livré à lui-même, désarimé de toute discipline argumentative, de tout contrepoids ou encadrement collectif. Il est désormais solitaire face aux tentations qu'il habite et aux pathologies qu'il guette, toujours prêt à succomber à la crédulité. C'est là qu'on est. Il est confronté à des discours ou à des transcendances inédites, c'est-à-dire à des pièges qu'il n'a pas appris à déjouer. C'est dans cette perspective qu'on doit réfléchir aux techniques nouvelles de conditionnement des esprits, à la façon dont la parole elle-même peut se trouver aujourd'hui manipulée. Si on ne le fait pas, on risque de s'épuiser à combattre des idoles depuis longtemps et dentés en négligeant de s'attaquer à celles très carnassières qui nous entourent. Là, les identés, ça m'a l'air d'être un certain nombre de sectes qui sont maintenant pas mal édentés, alors que les très carnassières, c'est la publicité puis toutes les valeurs qui nous sont véhiculées par les médias. en gros, dans cette réciprocité vertigineuse qui oppose tout en les réunissant le besoin de croire et l'esprit critique, il importe que soit définie une sorte de règle du jeu, un principe de surplomb, une référence minimale. Je vous signale que je suis en train de puiser toutes ces belles réflexions dans un ouvrage de Jean-Claude Guilbeault, G-U-I-2-L-E-B-A-U-D, La force de conviction, un remarquable ouvrage, comme tous les ouvrages de lui que j'ai lus, l'était, du reste, aux éditions du Seuil de la force de conviction qui nous amènent à nous poser la question à quoi pouvons-nous croire? Parce que toute parole tend aujourd'hui à ne plus obéir qu'à une seule règle, celle de l'efficacité. Alors là, il nous met en garde contre ça. C'est ça. Le problème, c'est que le discours est devenu de plus en plus efficace de ceux qui veulent nous contrôler. Un discours sera... Mais vous savez, celui qui est contrôlé, parfois le contrôleur ensuite, puis le contrôleur devient le contrôlé finalement. Il n'y a pas de... Hein? Bon. Celle de l'efficacité. Un discours sera jugé à ses résultats et non au détour et procédé qu'il utilise. Le langage, en somme, n'a plus vraiment de référents académiques. ou rhétoriques, sa légitimité et même sa vérité seront mesurées à l'aune de son efficacité. Peu importe d'alors qu'il soit cynique ou manipulateur, l'essentiel est qu'il triomphe, que ses fruits soient immédiatement palpables. Dans cette optique, nul ne reprochera au discours public, quel qu'il soit, de tirer avantage de la crédulité ambiante. Qu'il s'agisse de la politique de l'économie de l'appareil médiatique ou même du prétoire, le principe organisateur de la parole, c'est désormais ce discret cynisme axé sur les seuls résultats. Il parle un moment, et va citer un sociologue Philippe Breton, auteur de plusieurs ouvrages sur la manipulation de la parole, et il parle un moment de la crédulité qui est laissée sans défense face à la généralisation du discours cynique et on le cite qui dit « À une intense liberté d'expression correspond une très faible liberté de réception. Lorsqu'elle n'obéit que très peu à des normes, la liberté d'expression serait dû être un instrument de pouvoir au service des puissants, de ceux, en tout cas, qui ont les moyens institutionnels ou financiers d'influer sans limite sur l'opinion. » Il ajoute un peu plus loin, insistant sur les conséquences du culte moderne de l'efficacité, transposé dans le domaine de la parole pour convaincre le souci d'efficacité fait préférer le recours à des techniques de raccourci, d'évitement du détour argumentatif, de la mobilisation de tout ce qui permet d'obtenir un résultat immédiat, sans le risque que l'auditoire puisse être tenté par un choix alternatif. Il est souvent plus efficace, au moins à court terme, de manipuler que d'argumenter. Oh, que ça donne à réfléchir! Aussi bien manipuler, ça va plus vite que d'argumenter, voyez-vous. Alors, les fondamentalismes ou intégrismes contemporains sont de parfaites illustrations de ce péril. C'est dans cette optique qu'on peut tenter d'y réfléchir à nouveau frais. Pour ce faire, il faut d'abord se déprendre des analyses trop simples, celles qui se fondent sur l'idée d'un pur et simple retour du religieux, qui d'après lui ne se tient pas. D'ordinaire, ces fondamentalismes intolérants, où est-ce que je suis tombé, ils sont interprétés comme une régression vers la tradition, une marche en arrière vers leurs origines fondatrices, favorisées par une relecture littérale, par exemple, du Coran, etc. Les groupes en question sont apparus en réalité dans le contexte d'un islam décomposé par la modernité. La plupart des activistes qu'on y trouve sont d'abord passés par un stade d'occidentalisation et d'émancipation personnelle. Nombre là ont rendu à parler de l'islamisme. Nombre d'entre eux ont fait leurs études aux États-Unis ou en Europe. Ils ont une interprétation individualiste de la religion, se révèlent mobiles, capables de passer d'un groupe à l'autre. Ils interprètent l'appartenance à une communauté comme le produit d'un choix volontaire et non d'un héritage. Voyez donc ça. Le plus intéressant dans ce type d'analyse est qu'il est peu ou prou applicable à d'autres formes de religiosité intégraliste ou activiste, qu'elle soit catholique, protestante, juive ou indio. On y invoque d'autant plus bruyamment la tradition qu'on a rompu avec elle en se détachant des institutions qui tant bien que mal la transmettaient. On est loin en tout cas de la problématique mille fois répétée du retour de la religion. La croyance a bien cédé place à la crédulité. Du coup, une question se pose. Est-on encore dans la religion? Ce n'est pas sûr. Le chapitre suivant parle justement de l'économie saisie par le cléricalisme. Amen.